Pour expliquer les contraintes du geste sportif sur le périnée et la survenue de fuites urinaires à l'effort, prenons ici l'exemple de l'arraché en altérophilie. Lors de ce mouvement, la charge soulevée vient ajouter des contraintes aux différentes structures du corps sollicitées par ce mouvement et notamment au niveau du caisson abdominopelvien. Une fois la barre au-dessus de la tête, le mouvement peut se décomposer en trois moments clés. La phase descendante, le moment où la flexion est maximale et enfin la phase de remontée. Lors de la première phase, les forces descendantes du poids de la barre passent par les bras et s'additionnent dans le caisson abdominopelvien, via les épaules et le thorax. La compression des organes du petit bassin est donc très présente et impactante. La vessie se retrouve comprimée entre le périnée et l'utérus, celui-ci recevant les pressions de toute la masse viscérale supérieure. Le périnée subit alors un effet entonnoir par concentration des forces appliquées. Lors de la phase descendante, la sollicitation importante des quadriceps, mais aussi des adducteurs, crée une tension favorisant l'écartement du périnée. Cette tension arrivant à son maximum lors de la flexion complète et avant le début de la remontée. S'il y a co-contraction du périnée et du transverse lors de la réalisation du mouvement, comme ici à droite, les pressions sur ces structures, à savoir organes pelviens et périnées, sont moindres, permettant de limiter, voire prévenir la survenue d'un continence urinaire à l'effort. Sans cette co-contraction du périnée et du transverse, comme sur le modèle de gauche, les pressions peuvent augmenter le risque de fuite urinaire. Ce manque de soutien peut également limiter la performance sportive. L'ensemble des consignes, à savoir périnée contractée, ventre rentré, autograndissement et placement de la respiration, ne peut être facilement maintenu sur un effort maximal souvent réalisé en apnée. Néanmoins, leur répétition lors d'exercices techniques ou sous-maximaux doit permettre un ajustement postural anticipateur. Sous-titrage Société Radio-Canada